La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets, dont le match retour Sénégal-Égypte, constituent le menu des journaux paru ce mardi 29 mars 2022. Réaume Cotéan s'intéresse principalement au suicide au Sénégal et fait état à sa une de onze pendaisons en un mois. Ce journal souligne ainsi dans ses colonnes que ce phénomène presque plus meurtrier que les accidents de la route prend des proportions inquiétantes au Sénégal avant de dresser la liste des onze personnes qui ont mis fin à leur jour depuis fin février 2022. Et concernant les propos de Zemmour contre les Sénégalais, Réaume Cotéan annonce une plainte ce mardi. Et allant au-delà des faits, ce journal, à travers la plume d'Hassane Somme, estime que Zemmour doit être interdit de séjour au Sénégal. Car, selon ce journal, les Sénégalais qui vivent en France ne méritent pas cela. D'abord parce qu'ils ne sont pas les seuls étrangers dans ce pays. Ensuite, parce que tout simplement, si ce monsieur avait consulté les archives judiciaires en France, il saurait qu'il y a beaucoup de Français qui ont été ou qui sont des trafiquants. Pendant ce temps, l'observateur livre l'incroyable épilogue de l'enquête sur la mort de l'étudiante Sénabou Kadiallo à l'Université de Saint-Louis. L'OPS informe ainsi des aveux circonstanciés de son présumé meurtrier et copain étudiant à l'UGB, avant de nous parler de la grossesse de quatre mois, du désir d'avorter, de la bataille mortelle et de la valise qui a servi à transporter le corps. Libération aussi nous apprend qu'un premier suspect a été cueilli dans l'assassinat de l'étudiante Sénabou Kadiallo à Saint-Louis et nous apprend que le mise en cause, qui est une connaissance de la victime, a été placé en garde à vue par les gendarmes enquêteurs et plusieurs éléments l'impliquent formellement dans l'assassinat de Sénabou Kadiallo sur un incroyable libération qui signale par ailleurs de nouveaux mises en cause inculpées dans les malversations présumées à la Sonatelle et à la paire où elle fait quotidien sans un vent de rébellion et signale une fronde dans le maquis. Ce journal, qui évoque par ailleurs les risques d'invalidation des candidatures de Sonko et Barthes en 2024, fait zoom sur ce qu'encourt le pouvoir de Macky Sall. Ainsi, Walfe Quotidien prévient qu'un tel scénario impensable pourrait créer des événements pire que ceux du mois de mars 2021. Exclusion de Barthes et Sonko en 2024, il joue avec le feu, titre par conséquent Walfe Quotidien. Au même moment, Vox Populi signale un malaise dans le système éducatif à cause de la ponction sur les salaires des grévistes. Abdou Fati reconnaît que cette décision est conforme à la loi et dit prendre acte, pendant que Mamadou Moustapha Djan, dans ce même journal, juge légal et justifie cette décision du gouvernement qui, selon lui, a respecté le droit de grève que la partie syndicale respecte le droit de ponctionner les salaires, appelle le directeur de la communication et de la formation du ministère de l'Éducation. Ce journal donne aussi la parole au cadre de concertation des acteurs de la pêche artisanale qui tirent la sonnette d'alarme, indiquant que les pêcheurs vivent les pires moments de leur existence. Les acteurs de la pêche artisanale se noient dans la misère et annoncent des perturbations dans le secteur, informe aussi Vox Populi. Wallyu Sissé indique que le Sénégal va vers un match difficile contre l'Égypte, mais doit être capable de marquer rapidement. En tout cas, ce sera un Thalata Inder, ça passe ou ça casse, c'est que se clame ce quotidien. Qatar ou Dakar titre pour sa part Besbiljour, qui fait zoom sur le match retour Sénégal-Égypte prévu à 17h, et annonce un Wallyu Sissé ultra-offensif et le retour du duo Sadio Mane Boulaïdia. Dakar Times pose pour sa part l'équation du bloc bas et indique la solution pour résoudre l'impuissance des lions face au bloc bas. Il nous faut marquer le plus vite possible, déclare pour sa part Aliou Sissé. Et dans Réoumi Quotidien en version sport, le même Aliou Sissé donne les clés de la victoire face à l'Égypte ce soir, pendant que Gabaski assure que les pharaons savent comment jouer contre les lions. Les lions qui seront face à eux-mêmes, selon Sud Quotidien, qui invitent à surmonter le handicap du Caire et à retrouver les phases finales de la Coupe du Monde. Les lions sont condamnés à gagner, en déduit et titrent l'As. Et le Quotidien précise qu'il faut aux lions deux buts d'écart pour voir le Qatar. On doit gagner, titre par conséquent, le journal de Madjambaljani. Et le vrai journal, dont la une est occupée par Sadio Mane, Pape Gueye, entre autres lions en mode triomphe, titre un peuple, une fois, des buts. Début, c'est aussi ce que souhaite voir Stade, le quotidien du sport, contre l'Égypte ce soir. Et ce journal invite l'équipe d'Aliou Sissé à déverser un déluge de feu sur les pharaons, pendant que les deux coachs mènent la guerre des mots dans ce journal, où Kéros indique qu'avec 5% de possession, il peut faire quelque chose de magique. Aliou Sissé, lui, souhaite amener la meilleure réponse possible. Un mécène se lâche au même moment dans son lambe, où il dit préférer mourir que de perdre devant Balagaï 2. Ce sera 3-0, annonce le Taichingue, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.